Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde, Alter Monde. Voilà, on attend que tu prennes place. Bonjour à toutes et à tous, donc je ne vais pas représenter nos interlocuteurs, je vais me contenter de leur passer très rapidement la parole pour un débat qu'on va organiser en deux parties. Dans une première partie, vous allez débattre tous les quatre, vous allez réfléchir à ces nouveaux médias citoyens, et puis ensuite la parole sera à vous dans un débat qu'on espère riche avec la salle et avec les quatre interlocuteurs. Donc le lancement d'Ater Monde se situe pleinement dans ce à quoi on assiste un peu partout dans le monde, c'est-à-dire à une nouvelle génération de médias citoyens avec des tas de pratiques qui s'expérimentent, qui s'affinent, tout ça est tout à fait en mouvement et pas simplement en France. Mais pour l'instant, il s'agit essentiellement du lancement d'Ater Monde. Et je voudrais vous passer tout de suite la parole, Edoui Plenel, pour savoir d'une part comment vous entendez ce terme médias citoyens et est-ce que vous définiriez Mediapart comme un média citoyen ? Bonjour à tous, c'est un honneur pour Mediapart que Alter Monde nous ait sollicité pour, au fond, cette renaissance, puisque ce n'est pas seulement l'idée d'être à la fois papier et numérique dans une sorte de neutralité du support, mais c'est aussi l'invention de cette première CIC, inspirée de la loi sur l'économie sociale et solidaire, qui fraye un nouveau chemin qu'il va falloir élargir pour nous tous de façon à faire vivre, à trouver les moyens que vive une presse indépendante. Je vais revenir sur ce point, mais je vais d'abord répondre à votre question. Je pense que derrière cette question du média citoyen qui naît sous l'aiguillon de la révolution numérique, du surgissement de n'importe qui de la démocratie qui s'exprime dans les réseaux sociaux, dans les commentaires, dans les contributions, au fond, ce qui nous arrive à nous, les professionnels venus de la presse, c'est une sorte de façon de nous remettre à notre place et, au fond, de nous remettre d'aplomb. Les professionnels que nous sommes avaient oublié leur raison d'être, étaient au-dessus de leur lecteur, ne les entendaient pas, leur tournaient le dos. Et au fond, pour moi, dire cette question du média citoyen, donc il y a différentes formes. Pour Mediapart, c'est cette idée, un journal, un club, le club étant dans une culture de libre-parole, de free speech, de modération a posteriori. Derrière cela, il y a d'abord nous rappeler que l'information est au service des citoyens, qu'elle ne dépend pas ni des propriétaires, ni médias, ni des tenants des pouvoirs politiques, et que nous sommes d'abord au service de ce droit de savoir des citoyens. Et donc, ce rajeunissement, cette nouvelle dynamique, dans différentes formes d'alliances, et il ne faut pas chercher un modèle unique, c'est cela qu'il nous dit. C'est cette nouvelle alliance, pourrait-on dire, entre les professionnels et les amateurs, entre un journal né d'une dynamique associative, avec, au fond, l'écho à ce qu'est le numérique, par ailleurs, quel que soit le support, qui est un média sans frontières. Et le numérique, c'est l'imaginaire d'un média sans frontières qui est né et fondé sur la relation, sur le lien, sur l'invention d'un monde de relations et pas un monde d'affrontements. Derrière cela, il y a une question beaucoup plus fondamentale et qui rejoint beaucoup d'autres débats, l'actualité terrible que peut avoir à traiter Alter Monde en la tirant vers le haut, vers l'humanité, vers la relation, vers le dialogue, dans la nouvelle formule, vous verrez cette interview de cet avocat iranien, président de la Ligue internationale des droits de l'homme, qui est formidable et qui fait écho, justement, à un autre chemin que la guerre des mondes ou la guerre des civilisations dans lesquelles on voudrait nous entraîner. Mais derrière ces questions internationales, derrière les questions sociales et économiques, l'actualité que nous entendons tous les jours, la remise en cause de nos modèles sociaux, de nos conquêtes sociales, il y a cette idée que les temps de transition que l'on appelle indûment crise, au fond, des temps de révolution objective, c'est une révolution industrielle, qui est le numérique, celle qui ébranle une ancienne presse, mais qui ne veut pas dire sa mort, qui veut dire d'autres modèles. Ces temps de révolution sont des temps de bataille. Entre ceux qui veulent en profiter pour augmenter leurs avantages, augmenter leurs richesses, augmenter leurs contrôles, augmenter des situations de dépendance, et nous autres qui essayons, le droit des citoyens, de ne pas être le dos au mur, de ne pas être simplement dans la défensive, mais d'inventer des voies nouvelles de réponse. Je résume souvent la bataille sur le terrain de l'information en disant que l'enjeu, c'est de défendre le meilleur de la tradition au cœur de la modernité. Ce qui veut dire ne pas se défendre avec un rétroviseur, mais se défendre en allumant des phares, en inventant de nouveaux chemins. Pas de nouveaux chemins qui tourneraient le dos à tout ce qui a été acquis, les questions de l'indépendance, les questions de la fidélité d'un public, qu'un bon journal, c'est d'abord un journal qui a une fidélité de ses lecteurs, les questions de la participation de ses lecteurs, les questions de la rigueur, de la qualité, mais de défendre tout cela au cœur de la modernité et de faire mentir tous ceux qui veulent utiliser la modernité comme un levier de destruction de valeurs, comme un levier de destruction des solidarités anciennes, comme un levier de libération d'une virulence qui ne construit plus du lien. Mediapart, de ce point de vue, est pour moi un bien commun. Nous avons voulu simplement montrer qu'il y avait une possibilité de réponse, que l'on pouvait créer de la valeur, que l'on pouvait faire des articles longs sur Internet, que l'on pouvait échapper au flux et faire trois éditions par jour, que l'on pouvait faire de la référence et du dossier. Bref, que l'on pouvait faire ce nouveau chemin. Alors... Je vais préciser que Mediapart est devenu rentable depuis au bout de deux ans et demi. Oui, bien sûr. En tout cas, voilà. C'est important. Mais c'est cette idée de, ce qu'a dit David tout à l'heure, de donner du courage, de montrer que ça peut marcher. Et du coup, ça aide tout le monde. Alors, j'ai déjà été trop long, ça m'amène à mon dernier point. Derrière tout cela, quand je dis que c'est une bataille, et c'est pour ça que l'initiative d'Altermonde tombe très bien et elle est utile à toute la profession et à tous les citoyens, donc, derrière cet enjeu de l'information, c'est qu'il nous faut inventer un nouvel écosystème. Dans notre bataille, nous, comme Mediapart et tous ceux avec lesquels nous sommes en relation, nous avons plaidé depuis des années pour une nouvelle loi fondamentale, non pas pour les professionnels, pour les citoyens, sur le droit à l'information, aussi importante, aussi fondatrice que fut la loi républicaine de 1881. Pour refonder notre écosystème et, en clair, sortir du piège actuel, soit la dépendance des aides publiques avec leur opacité que nous avons combattue, avec leur côté malsain de conflits d'intérêts possibles, soit la recherche d'industriels soi-disant mécènes qui, en fait, défendent une logique d'influence, qui achètent des journaux pour, en fait, échapper au contrôle d'une presse indépendante. Donc, il nous faut défendre la possibilité d'une troisième voie. Et pour ça, il nous faut trouver les moyens juridiques, car il y a ici toute la diversité des nouveaux médias, les moyens juridiques de pouvoir créer notre valeur, avoir le temps de réussir, avoir le temps de trouver notre public, avoir le temps de le fidéliser. Combien d'expériences de nouveaux médias indépendants ont été créés en région, par exemple, et n'ont pas eu ce temps, faute de financement. Et donc, c'est la bataille que nous avons menée en renvoyant à toutes sortes de chantiers qui avaient été oubliés, en tirant les leçons des batailles perdues, car il y a eu des batailles perdues dans des quotidiens qui dépendaient avant de leur rédaction, qui étaient contrôlées par un actionnaire salarié, et en proposant d'inventer quelque chose exactement dans l'esprit de ce que vous faites vous-même à partir de la loi sur l'économie sociale et solidaire. Cette idée a fait son chemin. Elle a été reprise au moment où je l'ai énoncée pendant la crise de libération par le ministère de la Culture et de la Communication. Elle a été mise en chantier par la Direction générale des médias et des industries culturelles. Elle a été confirmée la semaine dernière lors de la fête de l'Humanité par la nouvelle ministre de la Culture et de la Communication. Et il y a actuellement, en liaison avec un parlementaire, Michel Francex, qui a souvent travaillé sur les affaires de presse, un chantier pour une proposition de loi instituant un nouveau cadre juridique pour des sociétés citoyennes de presse qui nous permettraient, en clair, d'obtenir des moyens de financement qui ne seraient pas des financements d'actionnaires, qui seraient donc dans une logique de non-profit, dans une logique de gens qui ont des incitations pour l'intérêt public, des incitations fiscales, à contribuer à l'intérêt public en permettant le financement, sans en avoir le contrôle, de médias indépendants. J'ai dit, et ce sera mon petit clin d'œil, j'ai dit que c'est un vieux chemin que nous reprenons. Et là, j'ai amené, vous voyez, il a été beaucoup lu, il est très déchiré. C'est un livre que vous ne pouvez trouver que sur les lieux de vieux livres. Ça s'appelle La presse, le pouvoir et l'argent. C'est un livre qui est sorti en mai 68. Donc, il a été un peu effacé par certains événements et son auteur est l'homme qui avait combattu le premier pour créer des sociétés de journalistes. C'est Jean Schwebel, le premier fondateur de la Société des journalistes du monde sous, à l'époque, Boeuf-Méry. Et ce livre, c'est un clin d'œil à celui qui est aujourd'hui ministre de l'économie et s'il nous entend, puisque parmi tout son CV pour ne pas être ramené uniquement aux banquiers d'affaires qu'il a été, il rappelle qu'il a été assistant d'un philosophe, eh bien, ce philosophe a préfacé ce livre, c'est Paul Ricoeur. Et je cite Paul Ricoeur qui parle de l'information comme ayant la fonction d'un service d'intérêt public, mais qui n'a pas reçu le statut juridique qui correspond à cette fonction. Les propositions des sociétés de rédacteurs qu'on lira dans cet ouvrage, propositions qui n'ont pas vu le jour, je cite la table des matières, sociétés de presse à lucrativité limitée et participation des journalistes. C'est ça qui est à l'ordre du jour et que nous demandons de mettre à l'ordre du jour au Parlement cette année. Ces propositions qu'on lira dans cet ouvrage sont à interpréter comme une étape dans une entreprise plus vaste, celle de donner à l'information les institutions qui correspondent à son rôle, que nous n'ayons pas, en clair, des marchands d'armes ou à quémander des subventions, des opérateurs téléphoniques ou à quémander des subventions, des industriels du luxe ou à quémander des subventions, que nous ayons autre chose. Et dans cette préface, voici ce qu'écrit Paul Ricoeur. La lutte pour l'indépendance des rédacteurs de presse face au pouvoir et à l'argent est un combat avec et contre le reste des masses médias. Ceux-ci ont deux pentes, descendantes et montantes. La pente descendante, dit Jean Chouébel, c'est celle de la presse commercialisée pour qui l'information est une marchandise soumise aux impératifs de la publicité et des gros tirages, livrée à la recherche du sensationnel. Elle amplifie les préjugés et les haines et entretient l'égoïsme collectif des nations, écoutez bien, des nations nantis, le chauvinisme instinctif et le racisme latent de la population. Ce sont des lignes qui ont plus de 40 ans et qui pourraient être signées dans un éditorial d'Altermonde. La presse de qualité est alors responsable non seulement d'informer sur les faits et les événements, non seulement d'expliquer les tendances profondes de la société, mais encore de parler contre les préjugés de la foule. Ce que le public doit réclamer, ce dont il doit avoir l'appétit, c'est d'une presse qui résiste à cette pesanteur des masses médias et lutte contre la tentation de manipuler, de dégrader et parfois d'avilir qui est celle de la presse commercialisée. Voilà, donc c'est le programme d'Altermonde. Je le salue et il va aider à ce combat où j'espère que dans un an nous aurons ce nouveau statut d'une presse pour des sociétés citoyennes de presse permettant que ce bouillonnement existe sans tomber sous le contrôle d'industriels extérieurs au métier de l'information. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Edith Plenel. Face à ce combat dans lequel on est en ce moment pour une presse véritablement indépendante, il y a aussi à la faveur de ce qu'on appelle la révolution numérique, la volonté d'associer et de recruter que les journalistes ne soient pas uniquement issus d'un milieu qui tourne un petit peu entre eux. Et donc, Philippe, je vais te passer la parole et on va écouter avec intérêt ton cheminement, ton témoignage, sachant que tu es fondateur de Reporters citoyens qui donc forment des jeunes des quartiers populaires au journalisme multimédia et qui a été créé il y a cinq ans et également, tu es à l'initiative du site Place Publique dont tu vas peut-être pouvoir nous parler et qui a été un pionnier de la presse Internet en France avec l'affirmation d'un contre-pouvoir. Voilà. Oui, c'est aussi de la vieille histoire puisque Place Publique, où il y a deux qu'on parle, Anne Nauquois et Louise Bartlett qui sont là et puis reporter citoyen, il y a John Paul Lepers et François Longérinas avec qui on a monté reporter citoyen. Place Publique, ça fait maintenant... Bonjour Erich et bienvenue. Ça fait une vingtaine d'années en fait qu'on avait commencé à réfléchir à ce que pouvait être une information citoyenne et des médias citoyens. Comment c'est venu ? Parce que moi, je suis un journaliste du mainstream, comme on dit, de la presse classique, beaucoup de la presse écrite. Il y avait deux réflexions au départ qui nous ont amené à réfléchir à l'information citoyenne. La première, c'était de se reposer la question qui rejoint ce qu'a dit Edoui aussi. Finalement, à quoi ça sert d'informer dans une société ? Alors, ça semble aller de soi. En fait, je me rappelle que l'année dernière, quand on a fait une rencontre d'ailleurs avec les blogueurs tunisiens, algériens, marocains et nous, on se rendait compte en fait que la réponse n'était pas la même selon qu'on vivait dans une société qui était soit encore un peu dictatoriale, soit tout juste sortie de la dictature et dans une société démocratique avec plein de guillemets, mais de longue date. C'est-à-dire que quand on est effectivement soumis à de la censure directe, voilà, l'information est en soi s'auto-justifie en quelque sorte. C'est-à-dire qu'informer, ça sort déjà à défendre le droit d'informer. Et quand on n'est plus là-dedans, pour le moment, ça se posait la question mais à quoi ça peut servir finalement ? Et nous, très vite, on s'est dit tiens, mais l'information, ça devrait servir à conforter, à vivifier la démocratie. Alors, on ne s'est pas mis d'accord avec Edoui, mais en fait, moi aussi, je voulais citer Paul Ricoeur, il faudrait qu'on le mette ici. Voilà, c'est assez drôle parce que Ricoeur donne une définition de la démocratie que j'aime bien, moi, où il dit, je simplifie un petit peu, mais il dit, en gros, est démocratique une société qui se reconnaît traversée par des contradictions d'intérêts et qui place à égalité les citoyens et les groupes sociaux dans l'expression et la résolution de ces contradictions d'intérêts. Voilà, moi, je trouve que c'est une très bonne définition de la démocratie, donc je pense qu'on en est encore loin, y compris en France et qu'il y a du boulot à faire de ce côté-là et qu'effectivement, se dire les médias pourraient contribuer à ça, pourraient être utiles à cette démocratie revivifiée, confortée, etc., ça me semble un axe directeur. Alors, du coup, on s'est dit, ben oui, ce qu'on va essayer de changer quand on a fait ce projet de magazine cité puis place publique, c'est notre façon de s'adresser à notre public en disant, mais on ne s'adresse plus à lui simplement en tant qu'il s'adresse effectivement à un public de citoyens et donc on se pose la question de qu'est-ce qui, dans l'information qu'on peut diffuser, peut être de nature à le conforter dans son rôle de citoyen et c'est vrai qu'on avait dit, tiens, ben, il faut contribuer à penser, agir, débattre, voilà, c'était les trois le trépied sur lequel on disait, mais on peut choisir nos sujets, nos angles, nos modes de traitement à partir de ce triptyque-là. C'est pas gauchiste du tout de mon point de vue, c'est juste effectivement un journaliste utile à la démocratie et donc on a essayé de faire cette expérience-là. Et après, la deuxième réflexion, c'était de se dire, donc on voulait, en gros, notre projet, c'était de faire un mensuel d'information générale pour sortir du sentiment d'impuissance, comme on disait, et en gros, qui disait, il y a plein de gens qui contribuent aujourd'hui à un monde meilleur et en gros, depuis la vie personnelle jusqu'à l'international et en gros, on va valoriser les initiatives qui contribuent à ça. Donc ça peut être généraliste parce qu'on peut traiter tout type de sujet à partir de cet angle, c'est possible. Et très vite, on s'est dit, mais si on veut changer de contenu, il faut qu'on change le rapport au public, au lecteur, parce que d'abord, on n'y arrivera pas tout seul, même avec une équipe de quelques journalistes. Et donc, il faut qu'on soit irrigué en quelque sorte par les citoyens eux-mêmes. On était sur le point, je me rappelle, donc c'est 94, ça fait juste 20 ans, donc on était sur le point de lancer le 3615 cité et il y a des gens qui nous ont dit, ouh, ouh, il y a un truc qui est en train d'émerger, ça s'appelle Internet et on a fait la démonstration et c'est comme ça qu'on a effectivement créé Place Publique en se disant, mais c'est un outil génial effectivement pour faire en sorte, on va faire du travail, on était une équipe de journalistes, on va faire du travail journalistique mais on va associer les citoyens. Un des outils qu'on avait créé et qu'on a développé pendant des années et que je trouve très très intéressant, toujours je continue à le pratiquer, on l'a pratiqué avec Reporters Citoyens, c'était ce qu'on appelait les conférences de rédaction ouvertes, c'est-à-dire qu'on ouvrait nos conférences de rédaction à ceux qui le voulaient avec quelques règles du type quelqu'un qui propose un sujet doit accepter d'être associé à sa réalisation en quelque sorte pour éviter le vous avez cas, c'est très facile, faites un truc sur les caisses noires de la mairie, il n'y a aucun problème, toutes les informations sont disponibles, ok, bon ben donc tu t'y mets. Il y avait une autre logique qui était refus de l'autopromotion et puis on insistait sur la distinction entre une tribune d'opinion et une démarche d'aller chercher de l'information. Voilà, c'était les trois règles et moi ça m'a beaucoup frappé et ça m'a marqué des années, ça m'a un peu radicalisé parce que j'étais en même temps journaliste dans le mainstream où j'avais des conférences de rédaction plus classiques, j'étais en même temps avec Place Publique dans des conférences de rédaction ouvertes et au niveau de la variété des sujets qui étaient abordés, alors il y en avait qui étaient délirants, mais tout d'un coup le monde s'ouvrait, voilà, et on se disait mais comment ça se fait que quand on est strictement entre professionnels, il y ait ce côté un peu d'une sphère étriquée où il y a certains sujets qui semblent obligés, d'autres qui sont absolument exclues et quand on ouvre ça au-delà à des non-professionnels, et bien tout d'un coup on se rend compte que le monde est beaucoup plus vaste que ce qu'on imagine dans la sphère médiatique. Voilà, alors c'était ces deux points-là que je voulais aborder, un peu la question de l'utilité du journalisme, l'utilité citoyenne, l'utilité pour la démocratie et puis cette histoire de changer le rapport effectivement en associant les citoyens à la production de l'info tout en distinguant bien la place des uns et des autres, je crois que c'est tout à fait essentiel, on ne fait pas la même chose. dans Reporters citoyens on a continué ça, on a effectivement lancé avec la télé libre et l'école des métiers de l'information une formation gratuite au journalisme multimédia pour les jeunes des quartiers populaires parce qu'une des questions qu'on se posait aussi était de se dire le recrutement des journalistes est tel aujourd'hui, il est tellement homogène, il est tellement les classes moyennes supérieures qu'il n'y a plus de variété de regards et donc on s'est dit c'est important d'aller chercher des viviers alors on ne s'est pas appelé reporter citoyen les deux termes sont très importants le terme de reporter parce qu'on souhaitait vraiment réhabiliter le travail de terrain c'est un truc qui est désastreux à l'heure actuelle dans beaucoup de médias du mainstream c'est à quel point il y a pu ça devient très minoritaire le travail de reportage et d'enquête qui est pourtant la base du métier de journaliste et donc beaucoup de gens font du travail en bureau avec en reprenant les dépêches et en passant des coups de fil aux soi-disant experts patentés qui sont censés dire le bien et le mal voilà et puis citoyens parce qu'on se disait effectivement parmi les jeunes qui sortiront de cette formation il y en a peut-être qui vont devenir journalistes et c'est ce qu'on cherche il y en a qui ne deviendront pas journalistes qui deviendront peut-être blogueurs et puis il y en a pour qui se parcourent et il y en a beaucoup qui nous l'ont dit il les aura aidés aussi à se construire en tant que citoyens il y en a un qui nous avait dit une belle formule il nous avait dit on a appris à oser et avec cette division là ça apprend à beaucoup de gens à oser merci Philippe bonjour Eric c'est Iri merci beaucoup d'être venu et d'avoir remplacé les cadres oui donc vous êtes journaliste à inkifada.com qui est un nouveau web magazine qui s'est lancé sur la toile depuis juin je crois corrigez-moi si je me trompe et qui a été créé par des journalistes des développeurs des graphistes qui sont pour beaucoup venus du journal collectif indépendant nawat.org qui avait joué un rôle comme vous le savez très important au moment des révolutions arabes et voilà est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qui a ce que constitue le projet de ce web magazine sachant que je pense il s'inscrit dans cette volonté de prendre le temps pour penser je rebondis sur ce que tu disais Philippe combien c'est important dans cette révolution numérique tout est allé extrêmement vite de redonner du temps au temps nous j'ai l'impression qu'on a fait un peu un chemin un peu contraire tu parlais tout à l'heure d'associer le citoyen avec nawat on a totalement associé le citoyen dès le départ donc c'était un bloc participatif après avec du recul après la révolution etc on a eu envie de prendre du recul finalement face à ça face à l'internaute au citoyen pas le même recul évidemment mais que enfin l'idée c'était de prendre un peu de recul par rapport à ce bloc participatif où tout le monde donne son opinion où tout le monde donne son avis et où tout d'un coup on se retrouve face à une plateforme d'opinion qui mêle un peu un peu tout et nous quand on un peu comme l'euphorie quand l'euphorie est passée de la révolution on s'est rendu compte que ça manquait beaucoup d'analyse beaucoup de réflexion de recul et que et qu'il y allait avoir des élections très vite et que pour préparer ces élections il fallait aussi participer à ça de manière à relever un peu la réflexion travailler plutôt sur la réflexion qui permettrait aux citoyens finalement d'être plus conscients et plus informés réellement parce que ce qui se passe en plus en Tunisie c'est que les réseaux sociaux ont fait ont pris beaucoup de place dans l'information encore aujourd'hui c'est toujours le cas je prenais l'exemple du mystère de l'intérieur qui est la page Facebook la plus populaire en fait en Tunisie c'est assez paradoxal mais en fait tout le monde s'informe sur les réseaux sociaux je ne sais plus qui m'avait demandé quel était le média le plus influent par rapport aux politiques et j'ai dit c'est les réseaux sociaux même les politiques regardent réellement ce qui se passe sur les réseaux sociaux même plus que ce qui se passe dans les journaux ou dans la presse traditionnelle donc après la création d'Inkifada ça a été vous précisez l'explication du nom c'est la révolution de l'encre oui c'est le soulèvement plutôt parce que intifada c'est plutôt soulèvement et voilà donc on était parti sur ça puis c'est un peu aussi notre vision un peu de la révolution c'était plutôt un soulèvement pour nous plutôt qu'une révolution et puis il y avait aussi le côté fada en français le côté fou qui nous a plu donc l'encre fou osée on s'est dit qu'on ne ferait pas comme Manawet ça c'est sûr on a 40 000 fans sur la page Facebook de Manawet là on en a 3 000 donc mais c'est pas ce qui était important on savait aussi les Tunisiens la presse ou le journalisme en Tunisie ne passent pas à côté de ce qui se passe dans le monde c'est à dire qu'on se rencontre même avec avec les statistiques et le data que les internautes passent plus de temps dans des articles en profondeur d'analyse de réflexion même s'ils sont plus nombreux sur des plateformes où on offre un contenu très très court mais ils passent quand même plus de temps sur des papiers de qualité et c'est ce qui nous intéressait en fait c'était de prendre le temps et la réflexion je pense que ça s'est fait très spontanément cette association de graphistes développeurs il y a aussi moi je viens du journalisme mais plutôt du documentaire audiovisuel et en fait ce qui nous a rapprochés à Nahuatl c'était la même envie c'est à dire participer à la démocratisation de la Tunisie c'est vrai que ça paraît grand comme ça mais réellement c'était ça et quand on s'est retrouvés tous ensemble après c'est assez spontanément qu'on s'est dit en fait pourquoi ne pas allier toutes ces compétences puisqu'on a envie de participer à la même chose et créer quelque chose et là est venue l'idée d'un web magazine un peu c'est vrai qu'on a été vachement influencés par ce qui se fait dans le côté anglo-saxon aussi The Verge Polygon c'est vrai qu'on a été assez influencés par ça aussi et là la réflexion du journaliste est totalement différente de quand on était à Nahuatl parce qu'à Nahuatl on travaillait surtout très proche de l'actualité mais aussi on était dans l'investigation on recevrait des papiers d'opinion or là on prend vraiment le temps ça nous prend parfois plusieurs semaines pour sortir un papier le journaliste travaille avec un développeur qui réfléchit réellement le contenu comment est-ce qu'on peut le présenter au public pour que ce soit plus beau plus agréable il y a une réflexion aussi sur l'esthétique et puis c'est vrai qu'on se pose encore la question c'est comme un laboratoire on vient à peine de créer ce web magazine c'était au mois de juin on est encore dans la réflexion est-ce que c'est la bonne direction est-ce que c'est pas la bonne est-ce qu'on passe pas trop de temps justement à réfléchir sur le format la forme et finalement l'internaute est aussi demandeur en Tunisie aujourd'hui ils ont envie de lire ils ont vraiment envie de lire alors c'est vrai qu'on se retrouve un peu dans un cas où on prend peut-être un peu trop de temps pour l'instant mais l'idée c'est aussi que les développeurs puissent créer développer des outils pour que ce soit assez automatisé pour qu'on puisse être plus rapide mais cette réflexion comme ça quand on fait des réunions de rédaction c'est plus du tout comme avant moi je donne mon avis c'est-à-dire est-ce qu'au niveau audiovisuel on peut faire quelque chose pour améliorer est-ce que c'est plus pertinent de le faire en photo donc on travaille aussi beaucoup sur le format voilà pour ce qui est juste très rapidement pour ce qui est de comment vous situez-vous dans ces médias citoyens qui ont quand même qui affichent leur objectif d'une information utile à la démocratie par rapport à ce qui peut se passer en Tunisie évidemment c'est un laboratoire mais toute la Tunisie en ce moment est un peu un laboratoire c'est tout à fait ça c'est sûr qu'on s'inscrit comme des relais enfin c'est un peu l'objectif aussi c'est d'être un relais pour des débats d'être un relais on a envie de travailler aussi faire des partenariats avec par exemple l'association Alba Oussala qui travaille énormément qui a fait un travail incroyable ces dernières années en Tunisie création de débat un relais dans la société civile surtout je crois que c'est un peu l'objectif principal en vous écoutant je pensais j'ai participé au lendemain des élections à une rencontre à Tunis il y avait ce débat et qui fait écho je pense il n'y a pas de frontière à tous ces débats on est dans ce moment où au fond tous ceux qui craignent les peuples disent il n'y a pas d'alternative et nous notre défi c'est de faire des laboratoires et de montrer qu'il y a des alternatives et des réponses et ça se joue aussi bien inventer une constitution inventer de la presse tenir compte de la fragilité du monde et de ce point de vue ce qui se passe en Tunisie est essentiel y compris dans sa précaution et la prudence par rapport à ceux qui voudraient brutalement simplifier tout et chercher des raccourcis mais pour prendre cette question des médias citoyens du journaliste citoyen etc ce que vous disiez quand vous disiez il y a eu d'abord cette évervescence les réseaux sociaux tout le monde surgit le n'importe qui au sens sans privilège de naissance d'origine de diplôme j'ai le droit de m'en mêler c'est ça l'essence du défi de la démocratie et puis après dans ce bouillonnement vous dites bon ben quand même il faut reprendre une certaine distance derrière il y a ce qui est et qui pour moi est la boussole pour sortir des faux débats ce qui est la clé de cette alliance entre professionnels et amateurs entre guillemets et les lanceurs d'alerte amateurs les professionnels de l'information c'est quoi ? c'est ce débat sur information et opinion il y a deux choses très différentes qui est la liberté d'expression et qui n'est en rien le privilège des professionnels et qui peuvent être une liberté d'opinion parfois informée argumentée ou parfois totalement désordonnée bon mais c'est un droit et c'est parfois le droit de dire des bêtises mais c'est le droit de la circulation et de ce bouillonnement et c'est un enjeu important en France on a voté hier une loi qui porte atteinte à ce droit sous prétexte du terrorisme par rapport au nouvel espace public et donc il y a d'abord cet enjeu là démultiplier la liberté d'opinion on n'a pas besoin aujourd'hui d'attendre l'éditorial de tel ou tel pour exprimer son opinion et donc il y a évidemment des excès de ça mais il y a aussi beaucoup de pertinence de ça les réseaux sociaux quand il y a eu les vidéos sanglantes que vous connaissez bien sûr que ce sont des tuyaux et que dans ces tuyaux peuvent circuler cette propagande meurtrière et en même temps qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux et bien tout de suite avec un hashtag ceux qui disent n'allez pas voir cette vidéo boycottez-la agissez vous êtes des citoyens ne jouez pas le piège de l'horreur et ainsi de suite donc ça il y a ça d'un côté mais quel est le défi pour nous tous et qui vaut ici aussi par rapport à des médias du flux qui ne cherchent que l'audience que l'immédiateté que la superficialité qui sont dans un modèle de gratuité purement publicitaire c'est que le débat c'est que le débat d'opinion est vain si nous n'arrivons pas à mettre au coeur du débat d'opinion des informations vérifiées recoupées sourcées documentées par l'enquête par le reportage par l'analyse par le puzzle qui est une bonne information qui permet de comprendre qui donne du sens et qui évidemment suppose le pluralisme puisque certains mettront telle information en haut et telle autre information en bas et c'est là qu'est l'enjeu pour moi et c'est là qu'est l'enjeu à la fois d'une remise en cause des journalistes qui doivent comprendre que c'est pas leur opinion qui importe que le propre du journalisme n'est pas l'expression d'opinion nous en avons mais pas plus ou moins que les citoyens mais que notre métier c'est de trouver les informations qui ne sont pas le déclaratif des pouvoirs qui sont des et je me souviens c'était au moment du choc des élections et j'avais dit souvent à des confrères tunisiens mais peut-être que ce qui s'est passé au moment des élections avec Enada qui avait surgi je dis mais vous n'avez peut-être pas été assez sur le terrain vous auriez vu à ce moment-là Enada vous auriez vu d'où ça venait vous auriez vu ce qui se passe dans le peuple etc. c'est-à-dire ne pas uniquement être du côté du déclaratif des pouvoirs et de notre entre-soi social donc les informations et puis ce débat d'opinion et donc pour moi c'est cette nouvelle alliance qui est au cœur de ce que nous cherchons tous qui fait que le journaliste descend de l'estrade que les citoyens surgissent mais qu'en même temps tout ne se vaut pas ce que tu as dit tout à l'heure En fait ce qui suppose effectivement un travail de fond et d'avoir le temps de faire ce travail de fond et de formation au discernement du côté des journalistes en tout cas Oui mais c'est là où il faut les moyens du temps et par ailleurs il faut sortir de ce préjugé qui est celui des pouvoirs je pense que nous la démonstration ce qu'on a fait en montrant qu'il n'y a pas de querelle de religion du support et que je ne crois pas nous on publie des livres on n'est pas les ennemis du papier mais surtout ce qu'on a voulu montrer c'est que contrairement à ce que veut dire l'offensive régressive purement marchande purement commerciale qui est de dire internet c'est forcément encore une fois court, immédiat, superficiel du buzz etc non on peut faire sur Mediapart nous publions des articles parfois de je prends un exemple j'avais fait cette adresse à François Hollande sur le Proche-Orient je crois que l'article faisait excusez-moi 27 000 signes il a circulé dans un journal papier il vous tomberait des mains donc ce qui prouve que les modes de lecture bougent que les gens se cultivent que c'était formidable quand vous disiez les gens ont envie de lire les gens ont faim d'informations et ils ont faim d'informations qui trouvent sa légitimité auprès du public dans la confiance renouée avec le public et c'est ça l'enjeu pour nous tous et il n'y a pas qu'une seule réponse il y a différents chemins à condition que nous défendions profondément ces mêmes valeurs excusez-moi je plaide encore un peu c'est vrai qu'à travers le monde il y a une forte formidable enfin ce que j'ai pu observer moi pendant des années à courrier une formidable foisonnement d'initiatives en fait qui sont effectivement fragiles qui se redéfinissent mais il y a une vitalité de vouloir participer soit de conquérir la démocratie ou de la reconquérir pour un certain nombre de pays ou simplement aussi d'informer je pense à la Chine par exemple où la plupart des informations sur les scandales environnementaux passent par ces plateformes passent par des journalistes parfois sont relayées par des citoyens et ensuite il y a un travail qui n'est peut-être pas exactement de la co-construction là je me tourne vers toi David puisque là vous ajoutez donc Alter Monde est un média citoyen déjà depuis longtemps mais là vous ajoutez un échelon en fait et donc se pose peut-être la question dans la co-construction je me fais l'avocat du diable mais de l'indépendance comment vous avez réfléchi à ça tu peux nous pas répondre si je vais essayer donc moi je me retrouve assez enfin c'est pas un débat contradictoire vous l'aurez vu on se retrouve finalement assez en phase avec ce qui est dit y compris quand Erich pointe les dangers que peut avoir une trop grande place des citoyens dans le travail de médias citoyens effectivement c'est une vigilance qu'on doit tous avoir et a fortiori nous Alter Monde puisque on est en train de construire un média qui est coporté par des professionnels de l'information et des et ce que nous on appelle les acteurs de la société civile donc peut-être juste je vais le faire très vite parce que le temps passe et ce serait bien qu'il y ait des questions avant le buffet donc juste pour vous dire sur cette histoire de coopérative repréciser quelques éléments parce que je pense c'est ce que disait Edwin Plenel il n'y a pas une solution il y en a plein il faut expérimenter moi j'aime bien la notion de laboratoire parce qu'il faut que chacun là où on est on expérimente en se nourrissant des expériences ou pas des uns et des autres pour quelque part que cette multitude d'expériences elle dessine un chemin et c'est ça qui est important il n'y a pas deux ce que moi je vais exposer sur le choix qu'a fait Alter Monde c'est le choix d'Alter Monde ça peut en inspirer d'autres ou pas ça peut être reproduit par d'autres ou pas mais là n'est pas la question la question c'est qu'est-ce qu'on expérimente pour avancer dans ce qui nous importe et nous ce qui nous importait à l'origine c'est deux choses c'est de se dire quand on a créé cette structure donc avec je vais prendre les chiffres 42 organisations de la société civile une trentaine de professionnels des médias 96 lecteurs et les salariés de la structure ce qui fait quand même un bon paquet de sociétaires ce qui nous importait c'est deux choses d'abord on considère que l'information c'est un bien commun et donc il faut la défendre en tant que telle et on considère que l'existence de médias indépendants c'est une responsabilité collective alors on peut exercer cette responsabilité collective de plein de façons nous on a choisi de l'exercer en créant une structure de presse qui est le reflet de cette responsabilité collective qui rassemble les gens qui se sentent collectivement responsables de l'existence de médias indépendants et donc cette société coopérative d'intérêt collectif dite SIC qui a vu le jour le 29 mars 2014 elle est le reflet de cela alors évidemment on se retrouve dans tout ce qui a été dit avant sur un média citoyen parce qu'il propose des contenus qui vont nourrir le débat démocratique qui vont permettre au lectorat de mieux comprendre la réalité du monde et de se faire son opinion on va pas lui guider son opinion même si évidemment on a tous des prismes on a tous des on a toute notre subjectivité quand on transmet de l'information mais on est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent penser mais on est là pour nourrir le débat on est aussi un média citoyen dans notre façon de produire l'information dans la co-construction donc quelque part à l'époque je ne connaissais pas Philippe mais on est un peu les héritiers de toute cette mouvance de place publique et je pense que c'est pas un hasard si on s'est retrouvé tout comme on a rencontré à l'époque Nahuat et maintenant Inki Fada sur tout ce travail de journalisme citoyen nous la co-construction de l'information ça répondra en partie à ta question Catherine c'est vrai qu'on a voulu dès le départ que notre structure elle associe des professionnels de l'information et des non-professionnels à la construction de l'information c'est à dire que on a une conférence de rédaction comme tout média et bien cette conférence de rédaction elle est ouverte et elle est ouverte et elle est composée de représentants de différentes catégories de sociétaires que ce soit des journalistes ou des représentants d'organisations de la société civile ou des lecteurs et les quatre se côtoient dans un comité de rédaction qui a ces règles les règles étant fixées dans les statuts les statuts ça a cette vertu ça sert à ça et qui permettent à chacun de venir apporter ce qu'il peut apporter en fonction de là où il est lecteur association syndicat journaliste il amène son identité sa sensibilité ses angles d'approche au sein de cette conférence de rédaction sachant que le nombre de sièges est équitablement réparti pour que justement au moment de la discussion il n'y ait pas un pan qui l'emporte sur l'autre sachant qu'in fine c'est quand même la rédaction en chef qui a le dernier mot on reste un média donc il y a un moment c'est pas non plus contrairement à certaines personnes nous ne pratiquons pas l'exercice de la synthèse en permanence et ce comité de rédaction se réunit régulièrement mais effectivement on pourrait se dire bah oui mais enfin c'est le mariage de la carpe et du lapin vous mettez des gens qui n'y connaissent rien avec des gens qui y connaissent donc finalement les gens qui n'y connaissent rien ils ne servent à rien si on va très vite donc nous on a effectivement faire se côtoyer des journalistes avec des non-journalistes ça peut être un rapport biaisé où finalement les journalistes emportent le morceau parce qu'ils savent défendre leur point de vue ils savent défendre ce que c'est qu'un article ils savent défendre parce que c'est qu'un angle alors comme on aime bien la simplicité on a décidé que finalement ce comité de rédaction serait formé il serait formé à c'est quoi un média c'est quoi le journalisme comment on écrit un article c'est quoi les règles pour que justement notamment les non-professionnels ils comprennent comment on construit un journal comment on va décider des sujets à traiter non pas pour que le non-professionnel soit un journaliste parce que sinon il va à l'école il se forme et il fait son métier journaliste mais pour que justement dans l'interaction entre les journalistes et les non-journalistes cette interaction soit la plus féconde possible et donc cette formation on est en train de la mettre en place avec l'école des métiers de l'information et pour nous c'est important parce que ça fait partie aussi alors ça ne concerne qu'une poignée d'individus mais ça fait partie aussi de cette idée de transmettre ces outils du journalisme à des non-journalistes on le fait comme l'a fait Erich à Nawat auprès de jeunes de quartier ou pas de quartier on le fait ici auprès des sociétaires pourquoi ? parce qu'on trouve que le journalisme c'est un formidable outil d'éducation à la citoyenneté quand on est journaliste on apprend plusieurs choses on apprend à regarder le monde on apprend à le comprendre à vérifier l'information à la recouper donc si tout le monde savait faire ça et à en rendre compte ce qui n'est pas anodin si tout le monde savait faire ça on aurait peut-être un débat public qui serait aussi un peu plus riche et un peu plus nourri donc nous on le fait à notre petite échelle Altermont on aime bien aller au bout de nos idées on l'a poussé jusque dans la structure qui nous est dite puisqu'on a saisi à bras le corps ce statut de SIC et dans notre coopérative comme je l'ai dit tout à l'heure dorénavant c'est un média qui n'est pas porté que par des actionnaires il est porté par des sociétaires et ce n'est pas la même chose il est porté par des sociétaires qui sont des associations des syndicats des lecteurs des journalistes des photographes les salariés de la coopérative tout ce foisonnement de personnes morales et physiques qui ont envie qu'un média différent existe c'est pas simple c'est une véritable expérimentation pour nous accompagner pour faire un peu le lien sur la question du financement parce que je pense qu'elle est vraiment effectivement elle est au coeur parce que c'est bien vous dire on va faire des beaux reportages des belles enquêtes et puis finalement comment on croûte à la fin de la semaine parce que bon il faut quand même à un moment que pour faire ce travail là on a besoin de temps et on a besoin d'avoir la disponibilité de le faire donc nous dans notre média cette question là est prégnante et on va suivre vraiment très attentivement ce qui va se faire auprès du ministère de la culture mais pour le lancement de notre média on a continué dans cette logique de cohérence donc notre média il se lance aujourd'hui en kiosque pour la revue papier sur internet avec le soutien de ceux qui nous ressemblent quelque part ça veut pas dire qu'on veut pas parler avec les autres mais de ceux qui nous ressemblent le financement de cette opération les sociétaires l'essentiel du développement de ce projet il vient justement de tous les sociétaires qui ont à leur niveau mis au pot commun et il n'y a pas de sociétaires majoritaires ils sont tous au même niveau il vient aussi on a mobilisé des financeurs des associations des fondations qui nous accompagnent depuis plusieurs années et avec lesquelles on partage des valeurs et qui nous ressemblent la fondation Abbé Pierre la fondation droit de l'homme au travail la fondation un monde par tous c'est pas les grosses fondations qui ont forcément des milliards à investir dans des médias mais qui se reconnaissent dans le travail qu'on fait et on est allé aussi solliciter les financeurs de l'économie sociale et solidaire le crédit coopératif France active Gary qui nous soutiennent également pour nous la cohérence est importante ça fait pas de nous une machine médiatique de forte puissance bon ça fait un drap mais en tout cas ça nous permet de travailler notre métier de média avec cohérence et donc j'en resterai peut-être là juste une petite transition parce que effectivement le temps passe et quand je dis que je suis court finalement je suis pas si court c'est de vous avez dans toute cette réflexion qu'on a eu au niveau d'Alter Monde on n'est pas les seuls à l'avoir on n'aurait pas cette prétention la tribune le montre ça nous a amené à réfléchir un peu à quelles sont les solutions à apporter et dans un élan un peu primaire dirons-nous on a voulu on a voulu rédiger une tribune que vous avez dans votre pochette qui s'appelle médias citoyens réconcilier médias démocratie elle est signée par Philippe par Edoui par Malek qui n'a pas pu venir aujourd'hui et par moi-même mais c'était un peu quelque part un peu un cri du coeur on lance quelque chose parce qu'on avait envie de dire des choses justement sur l'émergence de ces nouveaux médias citoyens et la responsabilité qu'il y a à travailler en tant que médias en tant que professionnels sur ces questions ça nous a un petit peu dépassé parce qu'on a eu une trentaine de signatures en l'espace d'une semaine à peine des journalistes de tous horizons et pour nous on a envie que certains nous ayant dit mais pourquoi vous nous avez pas demandé de co-rédiger avec vous cette tribune on s'y reconnaît tellement dont acte on a envie de continuer un peu ce travail avec nos confrères et notamment au moment des assises du journalisme qui ont relié du 16 au 18 octobre à Metz on reprendra cette discussion là pour voir comment effectivement ensemble on peut avancer en tant que professionnels sur quelque part la refonte de notre propre métier le devenir de notre propre métier qui est qui est pas les journalistes dernier rempart de la démocratie comme on l'entend souvent qui est un peu une formule tarte à la crème qui ne veut rien dire mais les journalistes contributeurs pilier important de la démocratie et comment ensemble on s'empare de ces questions et on les travaille je me tais je passe la parole voilà là ça fait une transition toute trouvée parce qu'il faut un petit peu de temps pour conconstruire la réflexion ici sinon je suis responsable du fait que vous n'avez pas eu le temps de poser des questions combien de temps tu nous donnes il est midi et quart 10 minutes oula c'est pas du tout démocratique tout ça mais bon donc bon la conversation pourra continuer en déjeunant je crois pardon oui est-ce que c'est possible pour peut-être intervenir c'était une question c'était une question journaliste gestionnaire aussi mais on en reparlera après voilà mais place aux questions donc je vous demanderais de vous présenter juste très rapidement et puis synthétiquement un quart d'heure d'avoir un quart d'heure Manuela Gardez Alliance internationale de journalistes c'était juste une toute petite question sur le projet de loi quelle est la part ou pas du tout de la reconnaissance des équipes rédactionnelles bon je crois que c'est une question pour vous moi je n'en sais rien je sais que nous nous avons plaidé en prenant cette histoire et en disant il ne faut pas que ce soit soit les industriels soit l'argent public il faut nous donner un autre cadre qui instaure en France une culture de société d'actionnaire de contrôle qui n'a pas d'objectif lucratif qui n'est pas fait pour enrichir des actionnaires et qui donc suppose des incitations à des gens pour dire voilà mettez de l'argent là dedans vous avez un avantage fiscal parce que c'est de l'intérêt public parce que c'est de la presse et vous n'êtes pas actionnaire vous n'avez aucun contrôle vous n'avez rien d'autre évidemment cela suppose dans notre esprit que ce soit des médias indépendants contrôlés par leurs équipes etc. mais nous ça c'est notre bataille publique après ça va se jouer au parlement ce sera plutôt une proposition de loi et pas un projet de loi ce qui est plutôt rassurant puisque ça suppose une initiative parlementaire donc moi nous avons lancé ce bouteillon ils l'ont repris maintenant à tous les acteurs de le suivre je dis juste que au dîner annuel de la fête de l'humanité où il y a moi je ne vais pas où il y a l'establishment de la presse y compris mainstream y compris Lagardère et autres la ministre a mis ça à l'ordre du jour en citant ce qui n'était pas anecdotique un passage de l'éditorial du numéro 1 de l'humanité notre but éditorial de Jaurès où Jaurès pose la question de comment échapper au capital et comment trouver les moyens de son développement donc cette brèche est ouverte maintenant à tout le monde de surveiller ce qui va se passer je ne suis pas l'auteur d'aucune manière de la proposition d'oie elle-même merci mais c'est évident mon avis c'est ce que nous faisons nous nous sommes évidemment dans une presse Mediapart et contrôlée par ceux qui le font et par ces journalistes merci pour la réponse on va passer prioritairement aux questions des journalistes puisque c'est une conférence de presse donc vous êtes oui alors Benoît Delru je suis journaliste à l'humanité justement donc ça fait une belle transition justement dans la tribune que vous nous mettez sous les yeux vous commencez par rappeler la défiance grandissante des français à l'égard des médias notamment des médias mainstream dont le traitement ne correspond pas à la réalité du monde mais pour autant la majorité ne se tourne pas vers les médias citoyens alternatifs engagés du moins pas encore et je voulais du coup vous demander Alter Monde mais aussi aux autres présents autour de la table quelle est votre démarche aujourd'hui est-ce que vous voulez d'abord conforter votre public vous adresser à cette minorité éveillée entre guillemets faire un laboratoire à petite échelle ou est-ce que vous allez essayer par tous les moyens ou du moins par des outils les plus efficaces essayer d'intéresser la majorité des français la majorité des lecteurs vers justement ce nouveau ce traitement de l'information plus exigeant qui va plus vers le rappel des faits qui donne plus la parole aux personnes sur le terrain et engagées un petit mot puis peut-être aussi si vous voulez ensuite répondre je vais le laisser répondre mais c'est vrai que les questions rejoignent aussi beaucoup nos questionnements à nous en Tunisie nous aussi on réfléchit beaucoup sur la question du financement de notre magazine nous on est plutôt partis puisque au niveau gouvernemental pour l'instant on a plutôt des fonds étrangers avoir des fonds étrangers aussi c'est parfois critiqué en Tunisie aujourd'hui c'est pas évident donc on est plutôt partis sur deux questionnements le questionnement que je disais tout à l'heure c'est à dire qu'on on n'a pas réellement d'impact sur une large population en Tunisie parce qu'on part sur un nouveau concept totalement inconnu en Tunisie totalement nouveau et puis voilà donc pour la question de la gestion nous on travaille surtout sur l'offre de services donc c'est très particulier d'être à la fois journaliste et gestionnaire d'entreprise on offre des services de production audiovisuel on offre des formations aux correspondants des radios ou des correspondants des télévisions nationales on organise des conférences sur les questions de la déontologie parce que notre travail en fait finalement à Nkifada c'est juste une petite enfin c'est juste une pointe finalement de tout ce qu'il y a autour et de tout le travail qu'il y a autour du métier du journaliste aujourd'hui à Nkifada quoi mais je te laisse quand même répondre en deux mots moi après chacun encore une fois il faut défendre il y a différents chemins mais je pense qu'il y a un principe pour nous tous qui est de défendre la valeur la valeur de l'information sa valeur démocratique sa valeur citoyenne la valeur de cette exigence de ce point de vue le laboratoire que nous avons créé avec Mediapart était une façon de montrer qu'on pouvait de manière presque radicale totalement extrême presque défendre cette valeur en faisant le pari qu'on ne pouvait vivre que de nos lecteurs seuls nos lecteurs peuvent nous acheter c'est notre seul revenu ce sont les abonnements de nos lecteurs et il ne faut pas même si je suis pour les minorités actives et je crois que le coeur d'une page ne tient que parce qu'il y a des marges donc il faut et nous sommes tous ici c'est notre point commun mais il ne faut pas jouer petit bras pour autant je ne pense pas que nous soyons minoritaires je pense même que dans le foisonnement archipélique de toutes ces initiatives pour reprendre une formule d'un poète que j'aime bien Édouard Glissant l'archipel plutôt que la logique continentale qui uniformise qui assimile tout à un seul modèle les archipels multipliés nous sommes au coeur d'une dynamique qu'elle ne trouve pas sa cristallisation politique et tout c'est autre chose très concrètement et je ne veux pas dire ça comme un triomphalisme je veux dire ça comme un signal pour tout le monde aujourd'hui Mediapart c'est plus de 99 000 abonnés actifs payants bientôt 100 000 100 000 dans une semaine ou dans 15 jours 100 000 abonnés actifs payants c'est plus que le total sur tout support kiosque abonnement ou numérique de la diffusion vraiment payante je ne parle pas des achats en nombre des compagnies aériennes d'un quotidien comme Libération qui est à 65 000 dans ce total là si on enlève les achats en nombre c'est plus que la diffusion en kiosque d'un quotidien comme Le Monde ou comme Le Figaro c'est pas loin de la moitié de la diffusion payante en enlevant encore une fois les achats en nombre bradé et tout d'un quotidien comme Le Monde qui est à 210 000 dans ces cas là donc c'est ça la réalité c'est de la dynamique de Mediapart qui ne vient pas de nous on n'est pas meilleur personnellement que ceux qui sont dans les journaux que je viens de citer c'est simplement la dynamique de profiter de cet ébranlement pour créer d'autres logiques dont la seule boussole c'est la relation de confiance avec le public pas être au dessus de son public et en effet de ce point de vue la dimension participative fait que le public il est là il peut nous engueuler il peut nous prolonger il peut nous critiquer il peut nous discuter il peut nous alerter il peut avoir son propre agenda avoir sa propre circulation horizontale et là pour moi les fondateurs de Mediapart nous venions de la presse papier et nous n'avons pas de préjugés contre le support papier mais nous disons simplement que notamment sur la presse quotidienne le support papier et bien il a des limites il a des limites de place de chemin de fer de hiérarchie etc. et là nous découvrons une souplesse une réactivité un lien c'est le monde de la relation face à hélas pour moi c'est presque une philosophie politique face à un moment où on voudrait nous opposer les uns et les autres couper les liens couper les solidarités couper la relation et c'est pour ça qu'on se retrouve on ne se connaissait pas avec Altermond Altermond nous a fait signe enfin on se connaissait intellectuellement mais pas personnellement pourquoi parce que je pense que et nous devrions peut-être penser indépendamment des syndicats professionnels peut-être à l'idée d'une fédération de l'ensemble de cette presse qui essaye de partager les mêmes valeurs et c'est le sens d'ailleurs de la tribune essayer de de fédérer tout cela pour pour impulser impulser un débat et je pense pour terminer sur la France en région en région sur le territoire là où il y a des enjeux importants de proximité et là où il y a une presse dominante que vous connaissez là il y a un enjeu essentiel pour permettre à ce que toutes sortes de jeunes puissent relever ce défi juste deux mots c'est pas simple de parler après Louis Plenel mais je me reconnais tout à fait dans ce qu'il dit parce qu'effectivement ce que moi je voulais dire c'est que la relation de confiance elle est importante il faut retisser la confiance avec le public et Alter Monde apporte sa pierre comme beaucoup d'autres apportent leur pierre on n'a pas vocation à devenir un média dominant dans le sens où ça ne veut rien dire nous on a on propose une information donnée qui peut intéresser une partie de la population et on pense que cette partie est plus large que ce que beaucoup voudraient nous faire croire parce que notre angle d'approche notre façon de traiter des sujets est spécifique et intéresse une partie non négligeable de la population et c'est vrai je pense qu'il y a un effet d'optique à regarder l'actualité ou les médias uniquement sous l'angle des dix grands médias qui obligent complètement la multitude de médias que certains vont appeler de la diversité des médias alternatifs tout ce qu'on veut qui touche un public et si on juste si on additionnait les publics touchés par tous ces médias qui sont très très différents il y en a plein dans la salle si on les additionnait à mon avis effectivement on se rendrait compte qu'en termes de diffusion d'informations différentes on pèse alors on ne pèse pas avec un message unique dans un canal unique ça c'est évident et on n'a pas la reconnaissance de ceux qui reconnaissent donc bien sûr donc ça ne nous aide pas à peser dans le débat mais je pense qu'effectivement la multiplicité des initiatives elle témoigne qu'il se passe plein de choses et que peut-être qu'effectivement une fédération un réseau une alliance des choses qui se mettraient en place peuvent aider à montrer un peu tout ça et je pense que c'est vraiment fondamental je reprends le micro pour vous repasser la parole à la salle est-ce qu'il y a des questions notamment de journalistes en priorité oui monsieur est-ce que le micro ne marche pas oui bonjour je suis Armand Iré je suis donc journaliste ivoirien correspondant du journal Le Nouveau Courrier d'Abidjan et réfugié politique en France donc j'habite la maison des journalistes en fait je veux dire que quand on écoute cette conférence on a la nette impression que c'est une nouvelle alternative qui se veut donc crédible dans une autre nouvelle manière de faire le journaliste et ça veut dire que le journaliste traditionnel a failli je parle bien du journaliste ou bien que les journalistes ne sont plus assez professionnels et qu'on se tourne donc vers une autre manière de faire le journaliste on a parlé tout à l'heure des jeunes Suisses dans les banlieues et qui qu'est-ce que je voulais dire les journalistes sont donc allés vers eux et après ensuite on a créé des blogs éventuellement pour qu'ils puissent se rendre compte de leur quotidien je veux dire que si un journaliste se dit professionnel bon il fait son investigation dans les banlieues il peut passer des mois et des mois avec eux et ressortir un papier crédible bon à croire qu'on est tellement devenu moins professionnel qu'on permet aux autres maintenant de faire notre boulot peut-être que c'est comme ça je vois la chose et tout à l'heure j'ai vu M. Edi Plenel qui parlait du fait que le format papier devient de plus en plus déçu et tout c'est bien ce qu'il a dit mais c'est le même qui a sorti un livre tout à l'heure qui date de 1968 et qui est encore et qui est encore très actuel donc bref est-ce qu'on a failli est-ce que notre métier a été mal fait jusqu'à présent et qu'il est comprimé par la modernité à tel point que nous devons trouver une alternative qui se veut peut-être crédible voilà c'est ce que je veux c'est ma préoccupation Philippe c'est une lourde tâche oui c'est une question délicate parce que bien entendu il y a aussi plein de professionnels qui font bien leur métier ça c'est clair il y a d'ailleurs je pense dans cette profession beaucoup de gens travailleurs honnêtes etc je pense que les conditions générales de fabrication de l'information journalistique se sont bien dégradées depuis pas mal d'années donc il y a un système qui s'est mis en place un système le système médiatique du mainstream qui à mon avis repose alors avec beaucoup un espèce de marketing à courte vue qui a orienté par exemple c'est vrai que pendant des années moi j'ai entendu dire dans les salles de rédaction le diktat comme quoi il fallait faire court parce que le lecteur n'aime pas lire voilà c'est des choses que j'ai pu entendre moi dans des voilà donc quand on est dans des raisonnements comme ça effectivement on est dans une impasse immédiate donc tout ce qu'on a entendu comme témoignage c'était de dire mais si les gens ont une soif de lire etc et c'est vrai que si au nom du marketing on est dicté vers des trucs qui sont absolument l'inverse des valeurs fondamentales de notre métier et bien on se fourvoit donc je pense que c'est vrai qu'il y a eu un système dominant qui a un peu géré les médias du mainstream depuis un certain nombre d'années qui a fait que les conditions de fabrication de l'information se sont dégradées et que peut-être une partie de la profession n'a pas été assez sensible assez lucide par rapport à ça et n'a pas assez réfléchi à comment est-ce qu'on peut sauvegarder ce métier moi dans ce qu'a dit Edoui tout à l'heure aussi tu disais d'une certaine manière l'émergence des médias citoyens ça nous remet à notre place et d'aplomb c'est à dire que si on veut quelque part continuer à être une profession utile il faut qu'on revienne aux fondamentaux parce que sinon on ne sert plus à rien en gros et notamment moi c'est pour ça que je reviens au travail de terrain le reportage et l'enquête si on fait plus ce boulot là j'allais dire qu'est-ce qu'on va apporter de plus que la masse d'informations qui circulent en flux sur internet donc ça oblige à ça histoire même de la presse qui est niée avec la démocratie je voulais rajouter une chose à ce que Edoui a dit aussi sur les avantages du modèle internet par rapport au papier c'est aussi en termes de modèle économique moi je me rappelle quand on avait fait ce projet de médias papier il y avait un truc qui était décourageant quand on faisait les budgets prévisionnels c'est de se dire en gros le travail journalistique il va représenter 20% des dépenses au maximum compte tenu des coûts de fabrication et de diffusion bon là si je ne me trompe pas c'est à peu près 90% donc il va au travail des journalistes et donc tout d'un coup on se retrouve avec un média où le coeur y compris économique c'est le travail journalistique donc ça je trouve ça très intéressant je ne sais pas si merci Philippe si Edoui ou Éry je veux ajouter quelque chose avant une dernière question non alors on va prendre monsieur et puis au fond il y aura encore deux questions je crois qu'après malheureusement on continuera devant le buffet bonjour je m'appelle Mehdi Guiraud je fais partie d'une équipe qui s'appelle enquête ouverte qui fait des enquêtes participatives et qui sont financées de manière participative également je viens de fonder aussi avec six autres consoeurs et confrères une agence de presse sous la forme d'une CIC qui s'appelle Coopéthique Média donc voilà vous irez regarder on vient juste de déposer les statuts ma question s'oriente plus sur le rôle justement croissant du citoyen et de l'information qui vient du citoyen et en particulier si on veut organiser ce journalisme utile qui permet d'améliorer la démocratie en tout cas de la pousser un peu plus est-ce que les informations qui viennent du citoyen ne doivent pas être l'objet d'une réflexion sur cette mise en oeuvre tout à l'heure monsieur Eloua parlait justement du rôle des comités de rédaction ouverts et qu'il était peut-être nécessaire d'apprendre de transmettre une forme de savoir-faire tout à l'heure monsieur Plenel vous parliez aussi effectivement qu'il fallait faire attention à avoir un discours qui ne soit pas du n'importe quoi et là je pense en particulier à un exemple que vous avez eu sur votre site dans le club Olivier Thérondel qui était donc un fonctionnaire qui faisait partie de Trackfin et qui avait ouvert sous pseudo un blog chez vous et qui avait écrit deux tribunes effectivement qui accusaient en gros sa direction d'avoir ralenti les transactions du compte Cahuzac après les révélations que vous aviez faites et il se trouve qu'il a été condamné à deux mois de prison avec sursis parce que notamment il me semble vous me confirmerez vous avez transmis à la justice voilà vous expliquerez et donc justement c'est là où moi je trouve ça intéressant c'est que il y a une grosse pression qui arrive on l'a vu avec Snowden du lanceur d'alerte il y a une forme de nouvelle mutation qui arrive avec le journaliste et le lanceur d'alerte est-ce que là-dedans il y a un discours il y a une action il y a une pensée est-ce qu'il y a une déontologie à mettre en oeuvre pour faire en sorte que justement ce nouveau journalisme utile soit efficace à changer la démocratie juste avant de vous passer la parole peut-être on va prendre la dernière question en même temps ce qui permet peut-être dans certains cas de répondre oui monsieur ça va bonjour je suis Sorosolo et si je commence à prononcer des félicitations rassurez-vous loin de moi de vouloir caresser les intervenants dans le sens du poil mais voyez-vous quand vous avez une grosse soif et quelqu'un vous apporte un grand bol d'eau fraîche vous lui dites merci et Alter Monde et Mediapart sont pour moi qui suis journaliste producteur radio sont vraiment un bol d'eau fraîche qui m'apporte en ce sens de l'information journalistique par le passé on a vu les journaux classiques envoyer des reporters de terrain qui faisaient immersion dans la société dans le pays dans le sujet qu'ils voulaient rapporter et ça a duré des mois des semaines pardon pour nous rapporter une information de terrain de plus en plus aujourd'hui je pense pour des questions économiques ces reporters de terrain sont une race en voie de disparition avec l'alternative que nous proposait Mediapart ou Alter Monde comment dépasser la question économique ou comment trouver une réponse à la question économique et envoyer des vrais reporters en fait des reporters qui vont vraiment faire immersion dans les pays dans les sujets et rencontrer monsieur tout le monde pas forcément les experts qui ne font que nous aligner leur certitude et parfois à sortie de chiffres et les chiffres qui ne nous disent jamais l'information mais qui sont une accumulation de chiffres comment ces reporters là pourront avoir les moyens économiques pour nous apporter des vrais dossiers qui permettent de penser un sujet en amont et en aval et avec tout le contenu parce que souvent quand il y a une actualité que ce soit une guerre ou un sujet politique ou un sujet de société ou une maladie comme Ebola aujourd'hui en Afrique occidentale parfois il faut aller avant l'événement comme un peu l'enfant qui naît avant la grossesse pendant la grossesse et après la naissance et je pense qu'aujourd'hui le journalisme de terrain doit respecter ces trois étapes pour nous permettre le citoyen qui est loin le lecteur qui est très loin d'un sujet pour le comprendre dans toute sa plénitude mais il y a la question économique Mediapart ou Altermon comment allez-vous résoudre cette problématique économique cette question bon je vous passe la parole l'un et à l'autre en même temps forme de réponse et de conclusion rapidement pour proposer quand même que le buffet attend sur les deux questions celle du lanceur d'alerte je ne vais pas rentrer dans le détail sur l'histoire on est là pour Altermon on n'est pas pour Mediapart j'ai été témoigné en faveur de monsieur Thérondel à son procès il n'y a pas de je veux dire c'est pas Mediapart n'a pas dénoncé un lanceur d'alerte on est derrière la situation justement qui appellerait un statut des lanceurs d'alerte pour que des citoyens ne tombent pas ne trébuchent pas par eux-mêmes en l'occurrence là il s'agit de quelqu'un qui pense qu'il a une information qui ne contacte pas un journaliste qui la publie lui-même sous pseudonyme mais en fait cette information ne tient pas il a cru mais il n'a pas il ne s'est pas concerté pour faire un travail de vérification il aurait contacté Fabrice Arfi de Mediapart ce qu'il a fait après ils auraient travaillé ensemble et il aurait d'une certaine manière soit la protection d'une source soit la protection d'un lanceur d'alerte bien que le statut n'existe pas et c'est ce que j'ai plaidé devant le tribunal en disant cet homme est de bonne foi il a vu une alarme par rapport à l'affaire que vous savez et justement ça prouve ce vide juridique qu'il devrait être protégé donc voilà et je crois que d'une certaine manière le tribunal en a tenu compte dans ses attendus donc derrière c'est cette question qu'a posée William Bourdon dans un livre récent et l'association qui l'anime c'est à dire comment trouver une place il y a les journalistes le public des citoyens les sources des journalistes qui ont la protection et il y a par ailleurs un nouvel acteur qui est le lanceur d'alerte d'une certaine manière on en a un exemple devant nous Greenwald c'est un avocat qui fait son chemin voilà ça c'est ma première réponse et la deuxième moi j'ai toujours dit que quel est l'enjeu d'une presse indépendante c'est une presse qui a son propre agenda et qui ne suit pas le mainstream comme ça a été dit je pense que la révolution numérique et ça ça n'a rien à voir avec le support nous libère de ce point de vue aujourd'hui le public auquel on s'adresse sur tous les moyens toutes ces machines ces objets nomades internet et ailleurs il a plein d'informations qui lui sont déjà parvenues et évidemment tout un débat d'opinion qui est déjà là et donc plutôt que de devoir remouliner ce qui existe déjà ce que dans la presse traditionnelle nous faisions on remoulinait on rebâtonnait ce que tout le monde avait on se sent obligé de le faire aujourd'hui c'est ce qu'on appelle un fil d'info c'est ce qu'on appelle une revue du web c'est à dire il y a tout ça tout ça est ailleurs et tout ça il suffit de faire des liens et de bien synthétiser tout ça en renvoyant aux sources primaires et du coup on est libéré pour dire quelle est ma plus-value qu'est-ce que j'apporte en plus et donc c'est d'abord pour moi avant d'être une question d'argent une question de volonté éditoriale de moyens de temps qui consacrait et vous avez entièrement raison cela suppose d'être dans cette logique où la bonne information c'est un puzzle bien sûr que dans la logique de notre métier qui est de quand même avoir l'attention il faut parfois sortir une seule pièce du puzzle en disant vous avez vu ça je l'ai trouvé je vous le montre je vous le raconte je vous le fais comprendre etc mais le bon journaliste c'est celui qui en même temps qui sort cette pièce de puzzle maîtrise toutes les autres a de manière temporelle la maîtrise de cela le passé qui est dans le présent regardez ce que nous on nous fait actuellement en termes d'émotion de passion de piège qui est exactement celui des mises en scène des auteurs de ces mises en scène criminelles qui est une façon de ne pas nous faire réfléchir de ne pas nous faire comprendre de ne pas nous donner d'explication et expliquer ce n'est pas justifier c'est d'abord être des citoyens actifs qui peuvent rationnellement décider et donc là il y a un défi pour nous tous dans tous les pays qui est vraiment ce défi au fond de la raison face à des moments où la ruse des pouvoirs quels qu'ils soient c'est de jouer uniquement sur les passions merci David encore une fois très difficile mais je vais apprendre il y a une dernière petite question je voulais conclure peut-être non c'était pour répondre aussi à la question de Soro j'ai bien compris que Radio France était un peu chiche sur l'envoi de reporters sur le terrain donc nous notons je pense c'est encore une demi réponse comme on le fait depuis le début c'est à dire qu'il n'y a pas de solution toute faite et effectivement pour des médias comme les nôtres qui sont souvent des médias assez fragiles économiquement évidemment je ne dis pas que les autres grands médias sont à l'aise mais bon on ne joue pas dans le même cours non plus je pense qu'il y a des initiatives à inventer pour justement permettre de retourner au reportage terrain alors pour nous reportage terrain en plus la difficulté c'est que quand on veut faire du terrain alterment c'est à dire qu'il faut aller en Asie en Afrique en Amérique latine super un peu plus cher que d'aller à New York Marseille ou Bobigny mais donc nous les reportages France on arrive encore à les faire quand il faut aller sur le terrain au sud c'est beaucoup plus compliqué donc il faut imaginer donc nous les solutions qu'on a à la hauteur de ce qu'on est aujourd'hui compte tenu de notre modèle économique c'est de faire appel aux journalistes qui sont sur place parce qu'il y a des gens qui sont sur place et qui peuvent être des journalistes français sur place mais aussi des journalistes locaux sur place ça c'est des choses que l'on peut faire et puis à l'occasion sur des opérations quand on a la possibilité c'est justement de faire de la recherche de financement spécifique il y a des initiatives de crowdfunding pour faire des enquêtes pour faire des reportages qui permettent justement de lever de l'argent auprès du public pour sur une question donnée un reportage donné permettre justement que ce traitement là existe donc il y a des choses à faire il y a des financeurs qui peuvent se mobiliser je sais que il me semble de mémoire que la fondation pour les droits de l'homme au travail avait financé du travail de reportage sur les questions des femmes travailleuses dans le bassin méditerranéen au moment des révolutions arabes donc il y a des possibilités de trouver après il n'y a pas une solution toute faite la solution toute faite c'est vrai qu'on ait beaucoup d'abonnés appel à la salle qui effectivement payent l'abonnement en ligne ou en papier j'arrive vers ma conclusion et ça ça nous donne parce que c'est bien beau à un moment il y a aussi la responsabilité collective c'est les médias et les journalistes doivent faire leur adjournment c'est hyper important mais il y a aussi en face le lectorat parce qu'effectivement nous on en appelle le lectorat le lectorat veut être reconnu enfin le lectorat l'audience tout ce qu'on veut mais il y a un moment où il faut aussi qu'elle prenne aussi sa responsabilité en main et quand moi des gens me disent c'est génial ce que tu fais non mais je ne m'abonne pas ça m'intéresse non c'est compliqué bah oui mais à ce moment là le journaliste se retrouve dans une autre complexité si son modèle c'est celui de l'abonnement et de la vente c'est qu'il n'a pas d'abonnés et pas de vente et c'est pas forcément toujours parce qu'il est mauvais le journal j'étais si dramatique du fond de la salle pour qu'on arrête moi aussi je peux dire juste un tout petit mot sur la question de Mehdi qui est une question très importante qui m'amène d'ailleurs Edoui tout à l'heure t'avais insisté sur le fait qu'il fallait distinguer information et opinion et c'est vrai que c'est quelque chose de fondamental aujourd'hui et qu'on est dans une grande confusion c'est un des risques de l'explosion d'internet et des réseaux sociaux et par exemple quand on faisait reporter citoyen il y avait tout un boulot à faire pour leur faire comprendre la distinction entre un article d'information et une simple tribune là où ça devient plus donc ça c'est fondamental il faut le réaffirmer il faut le voilà là où ça devient plus compliqué en fait c'est que même du côté de l'information elle n'est plus simplement l'apanage des journalistes donc sur le club Mediapart tu as des tribunes d'opinion bien sûr mais tu as de la production d'informations et donc la question c'est on voit apparaître des acteurs qui sans être des journalistes professionnels sont des producteurs d'infos et par exemple c'est pour ça qu'on a créé l'université populaire pour une information citoyenne avec les milliers avec le club Mediapart avec des mouvements d'éducation populaire c'est comment est-ce qu'on forme des gens qui vont pas devenir des journalistes ne serait-ce qu'en déautologie en droit de la presse etc. parce que ça a des conséquences là-dessus mais ça c'est un vaste chantier qui commence juste c'est un travail fondamental en droit de la presse que désormais la jurisprudence fait que de plus en plus un blogueur peut bénéficier de la loi de 1880 c'est-à-dire quand il est poursuivi et il dira sérieux de l'enquête légitimité du bout de poursuivi vérification de l'information etc. c'est-à-dire que ce sera le statut du blogueur est à défendre qu'il y a aujourd'hui donc des citoyens qui peuvent par leurs informations bénéficier juridiquement de la même légitimité qu'un journaliste un très grand merci un très grand merci un dernier mot tu as le droit non un très grand merci à vous quatre et à la salle je crois qu'on vous retrouve vas-y Philippe juste remercier parce que dans la salle il y en a beaucoup qui sont signataires de la tribune aussi et puis donc de dire qu'on vous tiendra au courant parce que l'hypothèse de trouver un temps enfin on est en discussion avec Jérôme là-dessus il est très ouvert avec Jérôme Bouvier l'organisateur des assises de trouver un temps à mettre pour réouvrir le débat là-dessus et continuer à avancer voire à structurer un petit peu cette mouvance en émergence le débat ne fait que commencer donc il y a des prolongations merci beaucoup applaudissements applaudissements applaudissements